Générique ... Et pour en parler, nous accueillons Yasmine Ben Amour. Bonsoir. Vous dirigez un grand groupe international d'écoles privées d'enseignement supérieur. Une première question sur la pertinence de cette réforme. En d'autres termes, est-ce que le système bachelor est meilleur dans l'absolu que le LMD, le fameux licence master doctorat ? Écoutez, je vais essayer d'être le plus sincère et objective dans ma réponse. Je pense que globalement, cette réforme de bachelor fait sens pour notre pays. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je pense que... Je vais vous dérouler un petit peu les quatre points positifs du bachelor et comme rien n'est parfait, les deux bémols à présenter. Premier point positif, cette volonté de coller aux standards internationaux, ce qui est une très bonne chose. Deuxième point positif, le fait d'avoir dans cette réforme la volonté de développer les soft skills et donc le développement personnel de l'étudiant et on sait que c'est là où le bas blesse et ça, c'est quelque chose de très important. Troisième point positif, la volonté de développer les langues. Chaque lauréat devra avoir le niveau B2 dans une langue étrangère et ça, c'est quelque chose de très bien pour coller encore une fois aux normes internationales. Et enfin, cette réforme permet également, outre la spécialisation, de développer la polyvalence des étudiants. Tout ça, c'est des choses qui nous parlent dans l'établissement que je dirige parce qu'on fait ça depuis longtemps, mais je suis très heureuse que ça puisse se généraliser au pays. Et tout ça, les bémols, tout ça, le bémol, c'est que nous aurions voulu savoir ce qui va se passer après le bachelor, est-ce qu'il y aura un master spécialisé d'un an, un an et demi ou autre. Deuxième bémol, la formule sera donc obligatoire et nous n'aurons pas le choix de faire autre chose que le bachelor, or nous aurions aimé pouvoir proposer d'autres types de programmes de longueur différentes. Concrètement, qu'est-ce qui va changer dans le cursus, dans les cursus d'apprentissage ? Écoutez, comme vous l'avez bien dit en introduction, on passe du système LMD, licence master, doctorat, bac plus 3, plus 2, plus doctorat au système bachelor, donc bac plus 4 ans, 2 ans de tronc commun et 2 ans des spécialités. Nous avons vu le cahier des normes pédagogiques qui est sorti avec 48 modules à l'intérieur en tout et pour tout. Et je dois quand même mettre en exergue le fait que ce cahier des charges offre quand même globalement une certaine flexibilité dans le sens où on aura le droit de faire de l'enseignement à distance. Ça, c'est une grande première pour le pays et puis suite à la pandémie… Conséquence coronavirus. Voilà. Deuxièmement, on a le droit aussi de faire de la formation en alternance. C'est très, très intéressant d'avoir des étudiants en classe et puis aussi dans le monde de l'entreprise. Ça, ce n'était pas possible avant. Troisièmement, il y aura des passerelles entre filières. Et quatrièmement, les activités parascolaires sont officiellement intégrées dans le programme. Et ça, ça va motiver les étudiants à faire des choses en dehors de la classe et pas seulement à l'intérieur. Et ça rappelle les soft skills dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est le cahier des charges pour le privé. Celui pour le public devrait arriver sous peu a priori. Tout cela est prévu pour la rentrée prochaine. Est-ce que le timing n'est pas un peu trop serré ? Écoutez, on a reçu le cahier des normes pédagogiques le 26 février dernier. Et on doit, pour ceux qui veulent déposer les dossiers, ils doivent les déposer avant le 22 avril. Donc, ça fait moins de huit semaines pour se préparer. L'établissement que je dirige a choisi plutôt d'attendre la rentrée de septembre 2022 pour se préparer. Le faire sereinement. Revoir tous les programmes à l'aune de ce cahier de charges. Et ça, c'est permis ? Vous avez le droit de patienter jusqu'à quelle échéance ? On ne l'a pas dit exactement, mais il est certain qu'on n'est pas obligé de le faire pour ce septembre. En plus de ça, si on le fait, ça nous obligerait à devoir communiquer sur des programmes qui ne sont pas encore autorisés. Et ça, ce n'est pas très conseillé. Merci beaucoup, Yasmine Ben Amour, d'avoir été avec nous pour ce dossier de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada